Le Congo Télévisions peut vous informer dans le cadre de cette grande édition du journal présidentiel 2023 en République démocratique du Congo. Les grands équataires se mobilisent pour la victoire du président Félix-Antoine Disseke Di Chilombo aux élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Les coordonnateurs de la campagne de ses coins du pays, Jean-Pierre Bemba Gombo, a réuni ce mercredi 15 novembre 2023 les notables députés nationaux et sénataires, les différents candidats députés, membres du gouvernement, enfin des peaufinés des stratégies pour la campagne électorale qui démarre ce dimanche 19 novembre 2023. Le Point avec Maxime Acabou. Les coordonnateurs de la campagne électorale du candidat à sa propre succession au poste de président de la République, Félix-Antoine Disseke Di Chilombo de la zone Grand Équateur, Jean-Pierre Bemba Gombo, a réuni dans la soirée du mercredi 15 novembre au contexte commercial Gébli à Kinshasa les notables députés nationaux et sénataires, différents candidats, membres du gouvernement, ainsi que le gouverneur ici de l'espace Grand Équateur afin de peaufiner les stratégies de la campagne électorale qui démarre le dimanche 19 novembre prochain. C'était une rencontre destinée à tracer les lignes stratégiques qui devront conduire à la victoire écrasante. C'est le candidat de l'Union sacrée de la nation, Félix-Antoine Disseke Di Pobriguet, un second mandat présidentiel. Le député national, Louis-Léon Mondolé, s'est montré optimiste, soutenant qu'il faudra bien affronter méthodiquement les échéances qui s'annoncent par le quadrillage de l'espace visé. Le dimanche, la campagne électorale commence et notre candidat président de la République, c'est Félix Tshiseke Di Chilomo. Nous demandons à tous les filles et les fils de l'Équateur de lui prêter mes fortes, c'est-à-dire de voter massivement pour lui. Deuxième message, nous demandons à la population de lire utile, de faire un choix utile, de choisir les gens qui ont de l'expérience, qui ont de l'expérience de la gestion de la chose publique, pour que nous ayons au mois de janvier des élus capables de défendre valablement cet espace. Qu'on ne se trompe pas de vendeurs d'illusions, des gens qui viennent raconter des choses alors qu'ils n'ont aucune expérience de gestion de la chose publique. Même réaction du côté de l'ingénieur Janine Otoeo Makassi, cadre de l'IDPS, qui promet une victoire écrasante aux candidats de l'Union sacrée de la nation. Comme vous le savez, le Grand Équateur est déterminé à relire les présidents, à lui donner les deuxièmes mandats. C'est comme ça toute la communauté du Grand Équateur confondue. Comme vous le savez, nous avons cinq provinces dont nous étions tous reliés pour monter les stratégies. Parce que l'objectif, comment donner les deuxièmes mandats aux chefs de l'État. Donc, il y a eu des nominations et de notre côté ici, nous sommes représentés au niveau du groupe, de l'équipe de campagne par le VPM, son Excellence, le VPM de la Défense et Jean-Pierre Bimba Combo. Et nous sommes satisfaits et nous disons merci au chef de l'État pour cette considération de notre espace. Nous croyons, nous sommes déterminés. Processus électoral toujours en République démocratique du Congo. Dernier virage des élections en République démocratique du Congo. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a échangé ce jeudi 16 novembre 2023 avec la mission d'observation électorale conjointe menée par la Conférence épiscopale nationale du Congo, Saint-Co et l'Église du Christo-Congo et CC. La problématique sur le nombre d'électeurs et les données publiées dans la cartographie électorale des bureaux de vote était au centre de ces échanges. Nadine Tchuchigombo. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Denis Kadima Kazadi, a échangé avec Mgr Donatien Chollet et l'Évêque Éric Tzenga, représentant la mission d'observation électorale conjointe menée par la Conférence épiscopale nationale du Congo, Saint-Co et l'Église du Christo-Congo et CC. La publication de la liste provisoire des électeurs et de la cartographie des bureaux de vote ont constitué le point d'ordre des échanges. C'était l'occasion aussi pour le président de la CENI de leur remettre un exemplaire de la classe électorale. De son côté, Mgr Donatien Chollet a noté la volonté et la transparence de la CENI à travers cette publication et ses échanges leur ont permis, outre d'être rassurés, mais aussi d'apprendre certaines informations de la part du numéro 1 de la centrale électorale rélévante, au bout du compte, qui a de quoi être apaisé. L'églésiastique a fait la promesse de continuer à travailler avec la CENI dans ce cadre, jusqu'à l'affichage public et définitif des listes. On les constata en toute responsabilité, d'autant qu'on a besoin de bonnes élections. Vous savez que par rapport au processus électoral, nous sommes pratiquement au dernier virage. Je compare le stade actuel du processus à un avion qui s'apprête à atterrir. L'atterrissage est une étape du vol qui demande trop d'attention du pilote et de l'équipage, aussi de la tour de contrôle, et qui demande une grande connexion entre l'équipage et la tour de contrôle. L'équipage, c'est le président Kadi Maïsé, collaborateur, et nous, nous sommes quelque peu la tour de contrôle. Donc, dans cette dynamique-là, pour accompagner la CENI pour un bon atterrissage, nous sommes venus échanger avec lui. Vous savez, la dernière actualité, c'est que la CENI a mis sur le site la cartographie électorale. Ça, c'est déjà quelque chose qui traduit la volonté de la transparence. C'est une publication provisoire, avec l'intention que les gens vérifient et s'il y a à corriger, qu'on corrige. C'est dans cette dynamique-là que notre mission d'observation est allée vérifier la cartographie et à relever, ce qui est d'ailleurs dit clairement dans le communiqué, les erreurs. Les erreurs qui, du reste, ont été reconnues, identifiées par la CENI, avant même qu'on communique, il semble. Nous félicitons nos observateurs d'avoir fait un bon travail. Nous félicitons la CENI d'avoir identifié à temps ces erreurs et surtout d'avoir corrigé. Et puis, les États-Unis d'Amérique ont, dans une déclaration rendue publique ce jeudi 26 novembre 2023, salué les efforts de toutes les parties prenantes destinées à soutenir un processus électoral inclusif, transparent et paisible, et reflétant la volonté du peuple congolais. Le pays d'Étio et Bidem d'indiquer qu'il prend acte de mesures positives prises à cette étape du cycle électoral, comprenant la certification de l'ensemble de 26 candidats par la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. En outre, les États-Unis d'Amérique estiment que des mesures supplémentaires visant à garantir la transparence, la transparence, voulait-je dire, aideront à renforcer la confiance dans le processus aussi. Souhaite-t-il que le gouvernement de la République démocratique du Congo assure l'égalité des chances pour tous les candidats, notamment en ce qui concerne les lancements de la campagne électorale le 19 novembre 2023, en vue des élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Et puis, à Béni, au nord Kivu, l'OFRDC ont libéré trois femmes qui étaient détenues par les terroristes Ougandais ADF MTM sur la traversée de la rivière Semoulouki-Kaïmanama, à en croire les porte-parole des opérations militaires Sokola 1, Grand Nord, les capitaines Anthony Moualouchaï, ces femmes étaient prises en otage lors de la récente attaque du village Kichanga dans le secteur des Ouatalinga. Suivez-les au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamambo. Après quelques minutes, seulement d'affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes islamistes MTM, ISKAP, c'était aux alentours du village Kichanga. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont pu libérer trois femmes prises en otage par ces terroristes islamistes. Rappelez que ces terroristes sont responsables de massacres perpétrés dimanche dernier au village Kichanga, situé dans la chefferie de Ouatalinga. Depuis lors, les forces armées de la République démocratique du Congo sont engagées à libérer non seulement les otages, mais à neutraliser tous les terroristes diadistes MTM, ISKAP, responsables de massacres, dans la chefferie de Ouatalinga, précisément dans le village Kichanga. Pour l'instant, la situation reste calme et l'armée réculière a multiplié les opérations sur terrain pour donner la paix non seulement à la population de Ouatalinga, mais aussi dans l'ensemble du secteur opérationnel Sokola 1-Cronor. Tout à fait autre chose à présent. Le président communal du mouvement délibération du Congo, MLC Kassavogou, a effectué une descente ce mercredi 15 novembre 2023 à la direction associée à Gisèle Samba, a échangé avec sa base autour de plusieurs points, entre autres le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Celle-ci a invité sa base d'aller chercher les duplicataires au niveau de la commune de Kalamou, ceci pour les élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Georges Libenguet nous en parle dans cet élément de reportage. Suivez. Plusieurs militantes et militants du mouvement délibération du Congo qui constituent la base de Gisèle Samba, présidente communale du MLC Kassavogou, ont pris part à la réunion qu'elle a tenue à la direction associée au menu. Le processus électoral en cours en RDC. À ce sujet, Gisèle Samba les a invités à prendre part massivement au vote du 20 décembre 2023, tout en demandant à tous ceux dont les écrits sont supprimés sur leur carte d'électeur d'aller chercher les duplicataires à la maison communale. Gisèle Samba a également sensibilisé à l'adhésion massive au sein du mouvement délibération du Congo ce grand parti politique de Rénaud, membre de l'Union sacrée de la Nation. Gisèle Samba les a annulés à l'adhésion films Oui, oui, oui. Et puis, le réaction ne cesse de tomber au sujet du discours du président de la République, Félix Antoine Tisséke Di Tchilombo, devant les deux chambres du Parlement, réunies en congrès sur l'état de la nation. La dernière en date est celle d'Ami Simakoutano, président de la jeunesse de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux qui vendent les grandes réalisations du président sortant, Félix Antoine Tisséke Di Tchilombo, et appelle donc la jeunesse congolaise à renouveler sa confiance à ses dignes fils du pays pour achever les grandes réalisations déjà amorcées à son premier mandat. Suivez. Nous avons donc le choix entre repartir à zéro ou consolider les acquis de cet élan progressif. Vous verrez qu'il y a quand même des routes qui ont été construites. Et ces routes, on peut même les citer, on peut citer même certains d'entre eux qui n'ont jamais existé depuis 1960. Un exemple, la route Nouveau-la-Nord, la route Nouveau-la-Nord, la route Nouveau-la-Nord et plusieurs autres routes. En ce qui concerne les infrastructures, il y a quand même cet accent sur l'aspect éducationnel qui a été vanté par le président de la République, avec la raison. Vous n'allez marcher que 2023, c'est une année des inégalations. Nous avons assisté à l'inégalisation de l'INPTP, il y a l'Univaux-la-Nord et l'Unikin, il y a les travaux et surtout la mondialisation de l'Université de Kinshasa. Il y a les universités qui ont tenté d'entendre à travers la République, Jujimani, Boutego, Canada. Ce sont cinq ans, de ces cinq ans, pour dire est-ce que nous devons encore commencer à zéro ou bien nous devons répartir de là où nous sommes pour que le développement soit continué. C'est une question aux esprits avisés pour comprendre qu'il n'y a personne qui fera le tour. Celui qui peut faire un ou deux, vous avez cité mon retour aujourd'hui au travers du Palais du Peuple. Nous avons des salles, des gymnases, à travers la République de Kinshasa. Nous avons pu organiser la francophonie, les infrastructures. Ce que vous les mettez en place seront bénéfiques pour les Congolais et en face du Palais du Peuple. Celui qui peut s'acharner au-dire du président de la République, il a manqué après. Il doit se focaliser de ce qui va nous comprendre devant le peuple. Mais Félix, il s'est réveillé de venir avec du concret. Et puis, les habitants du quartier Livoulou, dont la commune d'Elema, assistent impuissamment à l'avancée des têtes d'érosion qui détruisent à chaque précipitation des maisons et certains édifices d'intérêt communautaire. Ainsi, lance-t-il un cri d'alarme ce jeudi 16 novembre 2023 aux autorités compétentes ? Envie de leur venir en aide pour enduguer cette réalité qui devient de plus en plus une situation qui leur dérange. Le quartier Livoulou, situé dans la commune de Lemba, risque de disparaître de la carte si on n'y prend pas garde. L'avancée des têtes d'érosion qui détruisent à chaque précipitation des maisons et des populations, de ce qui se crie d'alarme aux origines pour son état. Alors, cette fois-ci, j'espère qu'on aura une solution parce que le problème d'ici, c'est une canalisation. Si nous avons la canalisation, l'eau descendra vers le bas. Nous avons déjà eu, au niveau de l'OVD, ils ont un dossier. Ils sont venus faire des études, mais c'est resté sans suite. Et nous interpellons même, je ne sais pas, c'est l'environnement ou quoi, l'urbanisation. Les ventes des parcelles. On les vend anarchiquement, on morcelle. Les gens n'ont où déverser leurs eaux ? Ils vous déversent toutes les eaux dans leurs eaux, pour que les eaux aillent où ? Alors qu'il n'y a pas de canalisation. Ce n'est pas normal. Nous avons eu, comme le Président de la République, pour la Vigie et la Vigie et les autres. Lesментes sont prêtes dans la Vigie et de la Vigie et des citoyens. Les contributions ont été stimulés à Alumnes et des contrées. Ils v'ont d'ailleurs de la Vigie et des autres. Ils ont du ressenti, ils ont d'ailleurs d'ailleurs de la Vigie, et de notre famille, que nous avons eu de la Vigie et de l'OVD, Et puis société toujours dans la commune de Kinsey La police nationale congolaise a mis la main sur un bandit armé qui opérait dans l'habitation d'une famille et prouvé l'homme a été appréhendé avec une arme aussi, une clé passe partout. Suivez. Ce bandit armé armé est tombé dans le filet de la police lorsqu'il cherchait de se camoufler dans une église à l'arrivée des éléments de la police du commissariat 2 de Kissinso sur le lieu où ils opéraient avec sa bande dans une famille éprouvée. La police nationale congolaise a mis la main sur le nom de Kinsey des armes, des balles, un clé de contact passe partout, des cartes bancaires, bref, des instruments qui lui sont utiles pour ses cambriolages. Il y a des armes pour ses cambriolages. Des armes sont en train de me servir. même les militiaux ont déjà fait aux idées donc on a pas prévu on a mis à la mort de la mort de la mort donc nous devons être situé à la police je dirais qu'il nous m'allume là la planète s'y a connu le commissaire ne m'a pas dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a rien qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas très ému à son arrivée du commissariat de la police son père n'en revient pas car il n'a jamais su que son fils faisait partie des brigands c'était l'euphorie du côté de la population qui en a marre de la sécurité à qui s'en sont sport à présent avant de boucler cette grande édition du journal sur canal congo télévision première journée des éliminatoires de la coupe du monde au canada états unis et mexique deux mille vingt-six les léopards de la république démocratique du congo ont battu la mauritanie plutôt par deux billes à zéro une rencontre qui s'est déroulée en présence du président de la république félix antoine disekedi tulombo au stade des martyrs de la pancote le premier sportif congolais qui s'est réjoui de cette victoire des fauves descendus au vestiaire à la fin du match pour féliciter les onze nationales regardez le premier sportif congolais qui s'est réjoui de cette victoire des léopards de la rdc face au mauritanie est descendu au vestiaire à la fin du match pour féliciter les onze nationales il fallait attendre la seconde période pour que sébastien des sabres lance théo bongonda à la place de méchak elia à la cinquante quatrième minute neuf minutes plus tard wissa bien servi par théo bongonda va réussir à ouvrir le score à la quatre-vingt-deuxième minute une relance très intelligente du portier congolais lionel passy pour théo bongonda permettra de doubler la mise avec ce score la rdc occupe la tête du groupe b avec trois points en attendant la rencontre entre le sénégal et le soudan notez que les mauritaniens reviennent en rdc pour la deuxième fois en dix mois après leur défaite 3-1 en match de qualification pour la canne 2023 en janvier dernier voilà qu'ils mettent fin à cette grande édition du journal sur canal congo télévision coordonnée par gisèle olivier toco réalisé par fiston atunga la prise de vie a été assurée par olivier longuangou en l'air non ainsi qu'au concours rédactionnel de canal congo télévision je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bon dessus des programmes sur canal congo télévision avec le même plaisir et le même désir merci merci